Alors bonjour à tous, vous l'avez demandé dans les commentaires et vous avez eu raison. Certainement la partie la plus excitante de ce championnat du monde d'échecs de blitz, jouée entre Magnus Carlsen et Richard Rapport. Alors, il y a des erreurs bien sûr dans cette partie, mais il y a de la vie, il y a de la couleur. Et vous savez, c'est une partie en 3 minutes plus 2 secondes, donc c'est normal qu'il y ait des rebondissements. On va regarder cette partie. Magnus Carlsen a donc les blancs et il ouvre avec le pion d'âme, T4. Et Richard Rapport répond par au 6. C'est une invitation à retomber dans une défense française si les blancs jouent E4. Et Magnus Carlsen accepte, il joue E4. Et les noirs jouent D5, on est donc dans une défense française. Alors maintenant, est-ce que Carlsen va échanger, avancer ? Eh bien non, il protège avec C3. Fou B4 est joué, la variante Winnaver, où le fou vient clouer le cavalier et renouvelle la menace de la prise en E4. Alors les blancs entrent en territoire ennemi, E5. C5, la contre-attaque centrale, A3 en question de le fou, prise, prise. Et là, les noirs jouent Dame C7. Alors vous savez, l'échange en C3 a modifié le rapport matériel et la structure de pion. Alors, pourquoi cet échange a modifié le rapport matériel ? Eh bien maintenant, les blancs sont les seuls détenteurs du fou de case noire. Et la structure de pion, on l'a vu qu'elle est modifiée, d'ailleurs elle est cassée chez les blancs à l'aile dame. Alors Dame C7 a été jouée. L'idée, c'est de défendre latéralement le pion G7. Alors bien sûr, Dame C7 a une visée offensive, celle de pouvoir prendre en D4 et peut-être attaquer C3 après. Mais également une visée défensive. Je vous l'ai dit, les noirs n'ont plus le fou de case noire. Et donc les blancs vont chercher à jouer Dame G4 pour attaquer le pion G7 et essayer de provoquer l'avance de ce pion. Parce que si le pion n'est plus en G7 et qu'il avance en G6, le fou de case noire va se régaler à l'aile roi. Il pourra entrer en G5 et se faufiler après. En tout cas, ça immobilisera le cavalier en G8. Et donc, l'idée de ce coup Dame C7, c'est que maintenant, si les blancs jouent Dame G4, ce n'est pas ce qu'a joué Carlsen, mais si les blancs jouent Dame G4, les noirs peuvent jouer F6 avec cette défense latérale du pion G7. Alors Carlsen, lui, il a répondu avec un coup rare. Il a joué H4. Bon, on verra un peu après. Cavalier E7. Et il continue. H5. Son idée, c'est de jouer H6 et de venir casser le pion G7. De venir casser la défense des cases noires. H6 a été joué. Cavalier F3. Et B6. Alors le problème chez les noirs, c'est leur fou de case blanche. Vous l'avez compris, avec la structure de pion fixée sur case blanche F7, E6, D5, le fou C8 a du mal à s'exprimer. Et cette avance en B6 a pour but de jouer fou A6 et de provoquer l'échange des fous de case blanche. Un échange favorable pour les noirs. Mais Magnus Carlsen, ce n'est pas une Marie-Louise. C'est une vieille moustache. Donc il ne va pas se faire avoir. On ne lui fait pas ce genre d'échange défavorable. Donc regardez ce qu'il va faire. Il va placer un échec en B5 pour inciter les noirs à jouer fou D7. Et maintenant il se replace en D3. Comme ça le fou ne peut pas venir en A6. Alors les noirs vont jouer C4, ils repoussent le fou et ils ferment la position. Fou E2. Et on parlait des difficultés pour le fou de case blanche de s'activer. Mais pour le fou de case noire, c'est la même chose. C'est difficile de trouver pour l'instant une bonne case. Et les blancs vont chercher à jouer A4 pour donner la case A3 pour que le fou puisse jouer. Et avec cette poussée A4, peut-être chercher à jouer A5 plus tard. C'est pourquoi Richard Rapport joue fou A4 lui-même. Il fixe le pion A3 et met la pression sur le pion C2. Les blancs jouent fou F4. Cavalier A6. Dame D2. Grand roc. Et là, une manœuvre de Carlsen. Vous savez, on est dans une position très fermée. Propice aux manœuvres. Parce que dans les positions vertes, on a rarement le temps de faire des manœuvres pour replacer les pièces. Parce qu'on se fait tout de suite attaquer. Mais là, comme les deux camps sont isolés par la structure de pion très bloquée. Vous voyez, C4 contre C3. D5 contre D4. E6 contre E5. Et bien, ça laisse du temps pour manœuvrer. Et les blancs ont joué cavalier H2. Belle idée de Carlsen qui cherche à jouer cavalier F1 et à replacer son calier en E3. Pourquoi avoir le calier en E3 ? Déjà, lorsque le calier est en F3, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas aller en G5. Peut-être qu'il pourrait aller en H4, mais pour faire quoi après ? Il ne peut pas aller en E5, en D4. Donc l'idée d'avec cavalier H2 de venir en F1 et en E3, ça va être de surveiller la case F5. Mais également de faire planer des pressions et des possibles sacrifices en C4 et en D5. On va voir que ça va bien marcher, cette idée de cavalier en E3. Et puis, lorsque le calier bouge, il libère le pion F. Et peut-être que l'idée d'évolution plus tard sera d'évoluer avec F et G. Par exemple, une fois que le four a bougé, il essaie de jouer F4, G4, essayer d'évoluer comme ça. Allez le roi. Bon, c'est un coup souple. Et puis vous savez, Magnus Carlsen, il attend de voir aussi ce que va jouer son adversaire. Roi B7 a été joué, cavalier F1, Dame D7, cavalier E3, cavalier C7. Et là, Roi F1. Vous allez me dire, pourquoi il ne fait pas roc ? Il va faire un roc à la main, c'est-à-dire qu'il va jouer G3, Roi G2. Il veut conserver la tour sur la colonne H, certainement pour lutter contre des poussées du pion G. Comme ça, en cas de prise, la tour pourrait aider à la pression sur H6. Les noirs ont joué cavalier C6, G3, Dame E8, Roi G2. Le jeu n'est certainement pas optimal, mais encore une fois, on est dans une partie de 3 minutes plus de secondes. Donc il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut jouer. Dame G8, l'idée ça va être de venir en H7, de venir un petit peu presser le pion C2. Tour B1, Dame H7, avec l'idée pourquoi pas de venir faire des échecs. Mais il y a fou F3 de toute façon qui est joué. Et vous voyez, fou F3, il y a un vis-à-vis fou Roi. Et c'est difficile peut-être d'entrevoir maintenant que ce vis-à-vis peut créer des possibilités tactiques. En tout cas, il faut que les noirs se méfient. On verra que plus tard, le Roi, je crois qu'il va aller en B8 dans la partie, mais il sera sous un autre vis-à-vis. Ça va être également dangereux pour lui. D'ailleurs, c'est ça, il a joué Roi B8 maintenant. Donc il se retire du vis-à-vis avec le fou de case blanche, mais il rentre dans un vis-à-vis avec le fou de case noire. Les blancs ont joué Dame E2. Alors, l'idée, ça va être de jouer Tour B2, pour que la tour aide à la défense du pion C2, la tour et la Dame, pour éviter les prises. Et laisser le cavalier pouvoir se sacrifier. Par exemple, après Tour B2, les blancs vont chercher à faire cavalier prend, pion prend et Dame prend. Ainsi, ils attaqueront le fou. Fou qui n'a pas de case de retrait. Et en cas de B5, la Dame pourra prendre le fou. Puisque le pion B ne pourra pas reprendre à cause du vis-à-vis Tour Roi. Vous voyez, ce Roi, il est dans la tourmente. Il a les deux fous qui sont braqués vers lui. La tour qui est braquée vers lui. Et même s'il y a des pièces et des pions qui isolent ce Roi Noir, ce type de vis-à-vis peut nourrir des occasions tactiques, des occasions combinatoires. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, l'influence d'une pièce ne s'arrête pas à la première pièce qu'elle rencontre. Mais bien là où l'échiquier se termine. Alors les Noirs ont joué Tour C8. Certainement qu'ils essayent d'anticiper un possible sacrifice en C4 pour que la tour soit bien placée sur la colonne pour contrer. Tour B2 a été jouée. Cavalier B5 vient attaquer le pion C3, vient questionner le pion A3, vient doubler les attaques sur le pion D4. Et là, Magnus Carlsen, c'est pas en C4 qu'il va sacrifier. Comme la tour en D8 et le cavalier en C7 sont partis, le pion D5 est moins bien protégé. Et finalement, le sacrifice va avoir lieu en D5. Cavalier prend D5, pion prend D5. Et là, Carlsen se trompe. Il joue tout de suite E6. Alors évidemment, c'était tentant avec ce vis-à-vis fou Roi. En réalité, c'est pas le meilleur coup. Il était préférable, mais c'est pas évident bien sûr, de continuer à sacrifier du matériel par tour prend cavalier. Pour retirer les pressions que ce cavalier inflige dans le camp blanc. Notamment en C3 et en D4. Donc après, tour prend cavalier, fou prend, fou prend D5. Voilà, les Blancs, ils ont une tour de moins. Et pourtant, c'est les Noirs qui ont des soucis. Il va y avoir cette paire de fous braquée contre le Roi. Ce duo de pions mobiles qui peut avancer. La tour qui peut aussi très vite venir au combat. Et finalement, l'ordinateur évalue cette position à position un peu incertaine, pas claire. Malgré la tour de plus des Noirs. Mais, je vous l'ai dit, dans la partie, Carlsen n'a pas continué à sacrifier du matériel par tour prend cavalier. Il a joué E6 échec tout de suite. Alors, le Roi est venu en B7. Il a pris en F7. Il y a eu Dame F5 de jouer. Il vient protéger le pion D5, vient attaquer le pion F7. Et là, Carlsen joue tour B4. Et il attaque le fou. Alors, bien sûr, il laisse sa tour se faire prendre. Alors, pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut jouer Dame E7 échec. Et récupérer ensuite le cavalier avec la Dame et attaquer le fou comme ça. Donc, il y a eu le cavalier prend. Dame E7 échec. Là, Richard Apport se trompe. Il fallait qu'il ramène son cavalier en C7. Il ne l'a pas fait. Il a été en A6 avec son Roi. Et ça permet au blanc de faire Dame F4, d'attaquer le fou. Fou prend C2. A4 attaque le cavalier. Et là, Richard Apport se trompe une nouvelle fois. Il revient en C7. Et l'ordinateur indique que la meilleure façon de traiter cette position, c'était de faire qu'il y a des pompions. D'accepter de rendre un peu de matériel pour détourner la Dame et de jouer F4 après. Mais, KVC7 a été joué. Bon. Alors, fou prend C7. Les Noirs pourraient reprendre le fou, mais ils jouent fou E4. Avec l'idée que si le fou prend le fou, la Dame peut prendre sur échec. Et en cas de F3, on peut continuer à faire des échecs. Et on attaque ce fou deux fois. Et l'autre fou est toujours attaqué. Donc, les Noirs ne vont pas perdre du matériel, même s'ils n'ont pas récupéré le fou immédiatement. Le fou revient en F4. Et regardez ce qu'avaient prévu les Noirs. prendre le fou sur échec. Roi prend. Puis jouer Dame E4 échec. Roi G4. Et se venger sur la tour en H1. Et finalement, les Noirs, ils ont deux tours pour compenser un fou. Et pourtant, et pourtant, ils sont toujours dans la tourmente avec leur roi. Dame B5 échec. Roi B7. A5. On a la volonté de jouer A6 échec. Pour obliger le roi à venir en A8. Et chercher après à faire des Dames D7. Pour aller mater en B7. Ou peut-être mieux. On va voir. Alors là, les Noirs, ils comprennent les menaces qu'il y a autour de cette poussée du pion et de l'arrivée de la Dame en D7. Mais également des pressions qu'il y a sur le pion D5. Même si la Dame Noir défend. Donc ils vont essayer de résoudre les deux problèmes avec tour D8. Pour défendre D7. Et défendre une nouvelle fois D5. C'est un coup très humain. Malheureusement, c'est perdant. C'est pas bon. L'ordinateur indique qu'il était préférable de jouer G6. De contre-attaquer sur le roi blanc. Avec cette menace de faire Dame-Pron-Pion-Matte. Et si les blancs prennent, Dame E4 pour remenacer des Dames-Pron-G6 échec et revenir en défense avec la Dame. Donc là, la meilleure défense, c'était la contre-attaque sur le roi blanc. Mais, tour D8 a été joué. A 6 échec, Roi A8 est là. Allez-vous trouver le coup de Magnus Carlsen ? Non, pardon, excusez-moi. Allez-vous trouver le coup gagnant. Parce que Magnus Carlsen, il n'a pas trouvé le coup gagnant ici. Il a fait une erreur. Bon, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. à tout de suite. Alors, à quoi avez-vous pensé ? Au coup du champion du monde ? Ou au meilleur coup de la position ? Le champion du monde ici, il a joué F8, Dame, pour dévier la tour noire et avoir accès à la case D7. Mais en faisant cela, il va laisser du contre-jau noir parce que la tour qui sera en F8 pourra se sacrifier sur le fou en F4 et permettre une contre-attaque sur le Roi blanc. En réalité, la meilleure façon de faire ici dans la position, c'était de jouer F3 pour couper la possibilité à la Dame de défendre le pion D5 et menacer cette fois-ci de faire Dame. Et après, tour prend, on n'a plus besoin d'aller en D7. On pourra faire Dame, prendre D5, échec immédiatement puisque la Dame noire ne défendra plus le pion D5. Et quand on fait Dame, prendre D5, échec, après on rentre en B7 pour mater, bien sûr. Non, mais ce sera mat immédiatement parce qu'il y a le fou qui contrôle également B8. Ce sera un mat très rapide, en fait. Donc, il fallait jouer F3 pour couper la protection de la Dame sur le pion D5 et après, sacrifier le pion pour dévier la tour noire et prendre en D5. Mais Manus Carlsen, il joue tout de suite la promotion. Donc, tour prend et Dame. Ça y est, il cherche à jouer Dame B7 mat. Mais comme je vous l'ai dit, ça laisse une contre-attaque. Tour prend fou, échec. Quelle partie ? Et on ne peut pas prendre du Roi parce que si on prend du Roi, c'est Dame E4 mat. Donc, il faut reprendre du pion mais du coup, en reprenant du pion, le Roi blanc n'est pas isolé de la Dame noire. Il n'a pas un d'abri sûr. Et donc, Dame G2 échec. Roi H4, Dame F2 échec. Roi G4, Dame G2 échec. Roi H4, G5 échec. Prise en passant. Dame H2 échec. Roi G4, pion H5 échec. Roi F3, Dame H1 échec. Vous voyez, c'est une pluie d'échecs. Roi F2, Dame H4 échec. Roi F3, Dame G4. Et là, il y a l'échange des Dames. Dame prend, pion prend, Roi prend. Et là, on se dit, c'est gagné pour les Noirs. Parce qu'ils ont la tour. Mais les Blancs ont deux pions passés liés avec l'aide du Roi. Pourtant, dans cette position, c'est perdant pour les Blancs. C'est bien gagnant pour les Noirs. C'est bien gagnant pour Richard Apport. Mais il va y avoir de la tragédie dans cette partie. Regardez, les Noirs jouent correctement et jouent B5. Ils veulent jouer B4 pour détruire le pion C et permettre au pion C des Noirs d'aller à Dame. Donc F5, B4, F6, les deux pions blancs se connectent. Deux pions passés liés à deux cases de promotion, c'est une Dame assurée. Mais les Noirs vont aussi faire leur Dame. F7, C2, G7, C1 Dame. Et là, F8, Dame. Mais c'est au Noir de jouer. Dame G1 échec, Roi H1, Dame H2 échec, Roi G6, Dame G3 échec, vous voyez, il n'y a pas d'abri pour le Roi. Il se prend toujours cette pluie d'échec arrière. Ici, Dame G4 échec, Roi H6. Alors la Dame, elle est venue faire échec pour protéger la tour. Et C3, le pion avance. Alors, si les Blancs avancent, c'est la Dame qui prendra bien sûr. Et la Dame et la Tour se protégeront par rayon X. Donc, Dame F7 est jouée, menace Dame B7 mate. Dame H4 échec, Roi G6, là, la meilleure façon de continuer, ça aurait été de jouer tour C6 échec. D'impliquer la tour au combat à l'attaque du Roi blanc. Et ça provoque un mate en quelques coups. Mais, Dame E4 a été jouée. Avec l'idée de défendre le pion D5. Parce que, non seulement, il y a cette menace Dame B7 mate, mais il y a aussi la menace de la prise du pion D5. Roi G5, Dame E3 échec, Roi H5, et là, Dame E8. Erreur des Noirs. Dame E8. Pourtant, les Noirs se disent qu'ils clouent la Dame blanche. Ils aimeraient bien que les Dames s'échangent. Dame prend, tour prend, et puis, ils pourront tous toujours sacrifier la tour sur le pion, même si le Roi accompagne, et puis, ils ont le pion C qui refera une nouvelle Dame. Mais là, Magnus Carlsen, il fait Dame. Magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les Noirs ? Qu'est-ce que peuvent faire les Noirs ? S'ils prennent la Dame en G8, il y a le mate en B7. S'ils prennent la Dame en F7, alors, on ne peut pas prendre la tour parce qu'on a échec, mais on peut prendre la Dame, et là, on menace Dame B7, mate. Si la tour vient en B8, on pourra faire Dame prend des 5 échecs, et la tour deviendra venir en B7, et on prendra et ça sera mate. Donc, il n'y a pas de solution pour les Noirs ici. Ils ont joué Dame E2 échec, Dame G4, ils ont joué Tour H8 échec, Roi G5, Dame E3 échec, Roi F6, Dame H6 échec, Roi E7, Dame C6, et là, Dame G8. Abandon des Noirs. Ils ne peuvent rien faire. Si la tour prend, on reprend, la Dame devra s'interposer, on prendra la Dame et ça sera mate. Donc, Dame G8. Et si les Noirs jouent Dame C8, on peut aller prendre en D5, faire échec, et après Roi B8, faire Dame B7, mate, puisque la Dame en C8 est clouée, elle ne pourra pas prendre la Dame blanche. Donc, Dame G8. Vous voyez, c'était une partie incroyable, avec des rebondissements. Richard Rapport, il avait à un moment donné, deux tours contre un fou. et il se retrouve avec deux Dames contre lui à la fin. Incroyable, incroyable partie. Voilà, c'est la vie qu'on peut avoir dans des parties de blitz, comme ça, dans des parties très rapides. Alors, bien sûr, ce n'est pas très correct. Beaucoup d'erreurs, beaucoup plus d'erreurs, évidemment, qu'en partie rapide ou en partie longue. Mais, c'est assez plaisant, ce type de rebondissement. Bien voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir avec cette partie et on se retrouvera très vite. Vous pouvez me laisser des commentaires ou des pouces, bien sûr, et partager la vidéo. Ça aide la chaîne et ça m'aide. A bientôt.